À l'issue du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 20 octobre 2021, tenue sous la présidence de M. Patrice Talon, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, l'adoption du décret portant Organisation des cellules de suivi des projets, programmes et réformes conduits par les ministères sectoriels et les organismes rattachés à la présidence de la République. Ces cellules, prévues par le décret portant Attribution, Organisation et fonctionnement de la présidence de la République, sont notamment chargées de Faire le suivi de l'exécution des plans de travail annuels des agences et entités en charge de la mise en œuvre des projets, programmes, réformes et initiatives du gouvernement. Identifier les goulots d'étranglement ou toutes difficultés dans la mise en œuvre des dix plans de travail, proposer des mesures correctives et contribuer à leur résolution. Collecter toutes informations ou statistiques et faire toutes études ou analyses nécessaires à l'atteinte des objectifs. Ce faisant, elles contribueront à la bonne conduite des actions engagées et à l'amélioration continue de la qualité des projets, programmes et réformes. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant Attribution, Organisation et fonctionnement du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Création, Attribution et composition du Comité technique de développement muséal et touristique, du Comité des événements touristiques, culturels et artistiques, ainsi que du Comité spécial du Musée Vaudou. Approbation des statuts modifiés de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, au chapitre des communications. En point 1, l'actualisation du plan directeur d'urbanisme de la ville de Ouïda, élargie aux zones agglomérées de la commune. Le démarrage de ces travaux va permettre de consolider les investissements importants qui ont cours dans la ville en vue d'en faire, à terme, une destination phare du tourisme mémoriel en Afrique, de renforcer son potentiel et de préserver la mémoire de l'esclavage. L'élaboration de ce document d'urbanisme participe donc de la mise en place d'une planification urbaine adaptée à la sauvegarde du patrimoine architectural et touristique, aux changements climatiques et aux enjeux socio-économiques locaux. Plus particulièrement, le plan directeur consistera à Élaborer un document de référence opposable au tiers qui indique clairement les zones à risque, les zones non constructives, celles de protection et de sauvegarde du patrimoine. Mettre en place les outils de gestion urbaine et de maîtrise de l'occupation du sol par les différents acteurs. Assurer la prise en charge des risques potentiels et les anticiper. Ajuster les scénarii de développement urbain aux risques climatiques identifiés. Prendre en compte les impacts du changement climatique pour bâtir une stratégie d'adaptation de la ville. Les ministres concernés prendront toutes les dispositions qu'il convient en vue de la signature du contrat avec le groupement spécialisé retenu et veilleront à sa bonne exécution. En point 2, le compte rendu d'étape relatif à la restitution par la France de 26 œuvres des trésors royaux d'Abomé au Bénin. La restitution formelle des dites œuvres interviendra à la suite de la semaine culturelle du Bénin au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Dans cette perspective, le compte rendu d'étape des démarches et formalités substantielles à accomplir révèle que notre pays a pris toutes les dispositions, aussi bien au plan juridique, infrastructurel qu'en matière de renforcement de capacités des conservateurs et spécialistes du patrimoine. En prenant acte de ce compte rendu, le Conseil a instruit les ministres chargés du dossier de poursuivre les préparatifs relatifs à l'organisation des autres manifestations prévues dans le cadre du retour des dix œuvres, conformément à la vision du gouvernement pour le secteur muséal notamment. En 3, le point de la situation de la pandémie de COVID-19 au Bénin. Le ministre de la Santé a fait au Conseil le point de la situation épidémiologique liée à la nouvelle vague de la pandémie de la COVID-19. Il en ressort qu'à la date du 18 octobre 2021, 24 678 cas ont été enregistrés avec 161 décès. Sur les sites de prise en charge, 256 patients sont en cours de traitement, dont 16 cas graves nécessitant des soins intensifs. En ce qui concerne la vaccination, 263 442 personnes, parmi lesquelles 197 685 ont un schéma vaccinal complet, ont reçu des doses appropriées de différents types de vaccins. Au regard de ces chiffres, il est évident que le taux de couverture vaccinale n'est pas appréciable au point d'envisager la levée des mesures de restriction prises le 1er septembre 2021. Car c'est l'atteinte d'une couverture vaccinale satisfaisante contre la COVID-19 qui favorisera la reprise de toutes les activités économiques et le retour progressif à une vie normale sans exposer la grande masse à la contamination. C'est pourquoi le Conseil invite les populations à ne pas hésiter à se rendre sur les lieux de prise en charge, la disponibilité des vaccins étant garantie. Rappel que la vaccination contre la COVID-19 est obligatoire pour tout le personnel médical, paramédical, pharmacien, aide-soyant, ainsi que le personnel administratif des formations sanitaires publiques et privées et le personnel des officines pharmaceutiques. La COVID-19 décide de conditionner l'accès à tous les services publics, y compris dans les collectivités territoriales, à la présentation d'une preuve de vaccination ou d'un résultat PCR datant de moins de 48 heures. A cet effet, les membres du gouvernement, les responsables à divers niveaux des institutions publiques, ainsi que des structures déconcentrées et décentralisées, sont instamment invités à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'application sans faille des présentes dispositions. Enfin, au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation d'une délégation béninoise du 26 au 31 octobre 2021 à Paris en France, à la Semaine culturelle du Bénin au musée du Quai Branly Jacques Chirac. L'organisation apporte au nouveau, du 8 au 10 novembre 2021, de la 13e session de formation des magistrats des juridictions membres de l'Association africaine des hautes juridictions francophones. Je vous remercie. Je pense que le clergé catholique est dans son rôle et il ne fallait pas s'attendre à autre chose. D'ailleurs, le contraire aurait étonné. Mais après, l'État aussi, il est dans son rôle. Et le rôle de l'État, le rôle du gouvernement en particulier. Ce que nous faisons, il ne s'agit pas de légaliser l'interruption volontaire de grossesse. La loi de 2003 a déjà prévu des cas d'interruption de grossesse qui peuvent s'apparenter à de l'interruption volontaire. La loi l'a prévu. Maintenant, quand vous êtes un gouvernement et que vous observez que, d'après les enquêtes démographiques et de santé, c'est que 59% des jeunes filles ont déjà eu des rapports avant l'âge de 18 ans. Cela postule qu'il y a de plus en plus une précocité dans la découverte du sexe et dans l'activité sexuelle de la part de nos enfants. Cet état de choses conduit à des grossesses indésirées, lesquelles, à leur tour, conduisent à des avortements clandestins, réalisés le plus souvent dans des conditions non indiquées, à tel enseigne que, d'après les mêmes chiffres, 20% des décès maternels se rapportent aux jeunes filles. C'est un désastre. Il faut apporter une solution. Et ce que fait le gouvernement, vous l'aurez observé, c'est une solution holistique. Prendre des lois pour protéger la femme au Bénin, réprimer le viol, le harcèlement, le mariage précoce, le mariage forcé, c'est d'abord un niveau de solution. Mais l'autre niveau aussi, c'est ce que nous faisons là. Encadrer l'interruption volontaire de grossesse, qui était déjà dans la loi de 2003, en tenant compte de l'évolution de la société. Parce que, à l'évidence, la société évolue, les pratiques évoluent, et il faut que l'État apporte des solutions conséquentes. Ce qu'il fait donc là, ce n'est point une libéralisation de l'interruption volontaire de grossesse, mais c'est une réponse adéquate aux problèmes qui se posent à notre société, à nos populations, et c'est du ressort de l'État d'y apporter des solutions concrètes. Et donc, au total, ce qui est fait là, c'est pour davantage assurer la protection de la femme béninoise, la protection de la jeune fille, dont la place est à l'école, et pas dans un foyer, et pas dans la rue, parce que, du fait d'une grossesse indésirée, elle aurait abandonné les classes, étant devenue, par ailleurs, la risée de son quartier, de ses amis. Même quand on est adulte, et que des conditions particulières vous amènent à ça, et que vous n'avez pas le choix, vous décidez. Mais si vous aviez le choix entre une interruption clandestine de grossesse, dans des conditions qui exposent la vie de la femme, et une interruption de grossesse organisée, sécurisée, faite par des spécialistes équipés, qui préserve la vie du sujet, le choix, il est vite fait. Et au fond, ce que fait le gouvernement, c'est d'éviter cette aventure à nos filles, à nos enfants, à nos sœurs, d'avoir à aller se confier à des mains non-expertes, ou même quand elles le sont, généralement parce que c'est dans la clandestinité, ne s'assurent pas que toutes les conditions et douanes soient remplies avant de pratiquer ces actes. Des étudiants sur nos campus en sont à ne pas encore bénéficier de leur allocation, bourse ou aide universitaire pour l'année 2019-2020 et pour l'année 2020-2021. Le chef de l'État a été mis au courant de cette situation, s'en est indigné et a cherché à comprendre. Il est apparu alors que, sur nos campus, il y a des entités qui n'ont pas transmis les PV de résultats, sur la base desquelles la direction des bourses et aides universitaires doit faire son travail et acheminer les résultats au ministère des Finances pour prise en charge. Vous savez qu'on a fait des réformes pour mensualiser les allocations universitaires qui sont mandatées en même temps que les salaires des fonctionnaires le sont. Et donc, ça paraît curieux qu'il y ait du retard. Mais voilà la raison objective qui explique ce retard. Et j'ai pu vous dire que cette situation, ayant été préalablement portée à la connaissance de Mme le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, elle a interpellé les entités concernées qui ont reconnu que les PV n'étaient pas encore transmis. Et cela a compté dans les enquêtes de moralité destinées à la désignation des responsables de nos universités et de leurs entités de formation dont les nominations sont passées récemment. En ayant demandé à voir plus clair dedans, le chef de l'État a instruit pour que au plus tôt cette situation soit réglée. Parce qu'il apparaît que si après l'intervention de Mme le ministre, des diligences ont pu être faites, il y a encore 5000 étudiants qui, du fait de ces retards dans la transmission des PV de résultats, n'ont pas pu toucher leurs allocations universitaires. Et donc, le chef de l'État a instruit pour que cela se règle au plus tôt et qu'un compte rendu lui soit fait à cet égard. pour que cela se règle au plus tôt